Bonjour Jean-Charles Brizard, vous êtes présent au Med Days à Tanger et vous avez participé tout à l'heure à une conférence sur l'après Daesh et après Al-Qaïda, qui est l'évolution du terrorisme au niveau mondial. D'ores et déjà on va s'intéresser au phénomène Daesh, on le voit en Syrie, Daesh est sur le reculoir, Daesh conserve quand même des territoires, notamment dans l'Est syrien, comment voyez-vous l'évolution de ce groupe terroriste dans les mois et les années qui viennent ? Alors, évidemment l'État islamique est en phase de transition aujourd'hui, pourquoi ? C'est dû effectivement, vous le disiez ou le rappeliez, au fait qu'il y a une attrition territoriale aujourd'hui, en raison de l'action de la coalition internationale notamment, mais d'autres forces également présentes localement. Donc on voit bien qu'il y a une transformation d'un groupe terroriste, l'État islamique devient progressivement un réseau terroriste, les capacités opérationnelles sont redéployées vers les différents affiliés, que ce soit en Afghanistan, en Libye, au Sahel et dans d'autres régions du monde, y compris jusqu'aux Philippines, voyez donc, et ces territoires lointains de l'État islamique attirent de nombreux djihadistes aussi. Parfois ce sont des djihadistes qui étaient d'abord en Syrie, en Irak, qui se redéploient, et puis d'autres vocations naissent aussi. Ça veut dire que c'est un groupe qui est amené, encore une fois, qui est en phase de mutation. Je pense qu'à terme, les capacités opérationnelles du groupe seront reconstituées d'une manière ou d'une autre, un peu à l'instar de ce qu'on a vu avec Al-Qaïda après 2001. On a effectivement visé le cœur du réseau en Afghanistan. C'est devenu progressivement un réseau mondial, comme on le sait, un réseau djihadistes mondial. Et donc je crois qu'on va vers cette évolution s'agissant de l'État islamique en tant qu'organisation terroriste. Mais au-delà du groupe lui-même et de sa capacité opérationnelle, il y a l'idéologie qui est véhiculée par ce groupe. Et là, cette idéologie, malheureusement, elle est déjà présente dans nos pays. J'en veux pour preuve le nombre d'individus radicalisés en Europe, entre 50 et 70 000. 20 000 pour la seule France, ça veut dire qu'il y a un travail de fond à mener. Ça veut dire qu'on est face à des individus qui sont capables, soudainement, à la faveur du contexte international ou répondant à l'appel d'organisations djihadistes, de passer à l'acte. Et ça, c'est un enjeu majeur pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada